On a tous passé de grands, de véritables grands moments. Je me souviens, avant on avait fait un clash contre Daraji. Parce que là on commençait à aller à l'international. Daraji est arrivé à l'eau au Gabon. On avait fait ce clash là, il y avait pas mal de Sénégalais, pas mal de Gabonais. Et c'était intéressant de voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Et puis, sorti de ce clash là, on avait compris qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire. Surtout au niveau du live. On était vraiment impressionné par la capacité du Daraji à se mouvoir sur scène. avec leur présence vocale, la maîtrise du micro, le DJ qui synchronisait bien les musiques. Parce que le note quand DJ Zangbet mettait, une fois on se mettait un peu à sauter, il y avait des morceaux qui sautaient. Donc ça créait un peu de décalage. Donc on avait vraiment fait une sorte d'auto critique, d'introspection. Et on a compris que c'est bien de se frotter aux autres et voir un peu à quel niveau. Oui, comme on visait à ce moment-là l'international, on se disait qu'il fallait vraiment travailler davantage. Et puis le grand moment, c'était le Raboon Sound. C'est-à-dire le premier concert rap qu'un groupe de rap organise à Lumi, sponsorisé par Soubraga. Je vous assure que ce fut un moment où Franck et moi, en se regardant, s'est dit non c'est pas vrai. Mais c'est les Gabonais qui viennent soutenir leurs frangers comme ça. La salle était archi comme. Et on nous reportait que la queue était jusqu'à Bernabé Gabon. Donc pour ceux qui connaissent un peu le Gymnage de Lumi, vous imaginez la queue partir de Bernabé Gabon jusqu'à l'entrée du Gymnage de Lumi. C'était 1500 francs l'entrée. On avait vendu quelques billets une semaine avant. Je crois qu'on avait fait déjà près de 700 000 francs de vente de billets. Et ce concert là, on avait fait près de 4 000 spectateurs. Je vous assure qu'on avait la chair de foules. Et puis Franck et moi, on s'est regardé comme ça. On s'était mis à pleurer de joie. C'est à dire, on ne croyait pas que les Gabonais nous soutenait véritablement quoi. C'était incroyable de voir les Gabonais soutenir leurs frangers comme ça. C'était très 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 émouvant. Et le dernier, c'est lorsqu'on était dans une boîte de lui. Vous savez, les Gabonais avaient pour l'habitude, lorsqu'on mettait un de leurs morceaux favoris. Ils criaient, wow. Mais ce jour là, Franck et moi, on était en boîte. Le DJ a balancé une vidéo. Les cris que les Gabonais ont lancés dans la boîte de lui. On s'est regardé. On a eu des larmes. On a eu la chair de poule. Ils ont investi la piste. On s'est dit non, l'art c'est, 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 c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir les Gabonais à cœur ouvert comme ça, sans chichir, exprimer leur adhésion par rapport au produit, au travail qui a été effectué par leurs frangins. Je vous assure que ce fut vraiment, vraiment, vraiment très éliminant. Alors, ça fut de grands moments. Et même savoir qu'à l'époque, il y a une boîte de nuit en face de la foire, comment on l'appelait encore, le Cotton Club. À l'époque, on disait que le Cotton Club ne jouait presque jamais des musiques, des morceaux hip-hop Gabonais. Mais le Cotton Club nous avait appelé pour faire un spectacle dans leur boîte de nuit. Personnellement, je n'étais jamais entre au Cotton Club. C'était une boîte, vous savez, c'était pour une certaine classe et une certaine catégorie de personnes dans notre pays. Mais ça, ça m'avait touché. Ça m'avait touché. Bien que ce fût aussi un spectacle organisé par le sponsorique de Duny, mais le fait que le Cotton nous appelle jouer dans sa boîte, je vous assure, et c'était en direct sur Teleafrica à l'époque. On s'est dit, là, vraiment, on est en train d'ouvrir certaines portes. Ce fut le grand moment. C'est quand même des moments qui m'ont marqué dans le Rabun à l'époque. C'est très intéressant ce que tu dis parce que, généralement, on connaît la portée quand même que peut avoir un morceau. Mais les anecdotes que tu parles, elles nous permettent, en fait, de réaliser réellement à quel point, par exemple, mon second Vidéen a pu marquer les esprits. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais en sixième. On achetait, à l'époque, on n'est plus de jeunes élèves. On achetait des textes, juste parce qu'on voulait lire le texte. On l'avait déjà, mais on voulait juste lire le lien, dire qu'il aura quand tu arrives au quartier. Moi, j'ai le texte de Vidéen. Moi, j'ai le texte de Vidéen. Je me souviens dans ma classe. Le texte que les gens aimaient rappeler, c'était le tien. Les rats se prélacent dans les cages déjà. Ça, c'est les textes que les gens... Enfin, avec plus de facilité à lire. Donc, franchement, l'impact de Raboon, c'est... Je ne sais pas s'ils fassent dans un top 3 rap globinaire, au niveau d'impact, je pense que Raboon... Pour abonder dans le même sens que toi en ce qui concerne les textes, lorsque j'étais à l'UOB, il y a un étudiant en lettres modernes qui s'était rapproché de moi et avait complètement conçu son mémoire sur Vidéen. Sur Vidéen. C'est-à-dire qu'il a soutenu sur Vidéen et il a développé. Il m'avait donné un exemplaire, mais il avait tellement bien développé comme s'il l'avait lu dans la pensée de ce texte-là. C'était fascinant. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, à l'époque, on avait aussi des rumeurs qui disaient, par exemple, au lycée technique, pour préparer l'oral du bac, il y a des professeurs de français qui donnaient le texte de vie de haine à leurs élèves en guise d'études. Donc, ça nous marquait. On s'est dit vraiment que c'était un texte très profond, très touchant. Non, ça l'était. Ça l'était. Donc, on va aborder la seconde partie. Donc, on va parler de Raboun. Ensuite, vient la séparation. Comment tu l'as vécu? Raboun n'a jamais été séparé. Ah bon? Non, mais ça, c'est le concours, ça. Raboun n'a jamais été disloqué. Raboun ne s'est jamais séparé. Ce qui fait que moi, lorsque j'ai obtenu mon bac en 99, j'ai fait une partie de mes études à l'UUB. Après, j'ai fait le concours de l'NS. Donc, il fallait que j'aille en Afrique du Sud. Donc, du coup, pour des raisons d'études, j'ai dû me déplacer du côté de l'Afrique du Sud. Et au même moment, Amour Clara aussi devait poursuivre ses études au Sénégal. Donc, ce qui faisait que la plupart des membres du groupe se trouvaient à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on avait ouvert la voie au solo. Donc, nous, on avait, comme je disais, nous, on anticipait. On avait déjà établi les solos. Et vous voyez que les premiers solos, Franck, très passionné de la musique. On a commencé par Franck. Il a fait le son. Il y a quoi, il y a quoi ? Les choses de Francky. Oui, les choses de Francky avec Black Coba. Et après, moi, j'ai suivi un peu avec les Boas. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Et puis, lui, il a vraiment eu du succès dans la brèche des solos. Donc, du coup, quand je rentre maintenant au pays, Amour était encore au Sénégal. Vous voyez ? Et Francky était déjà lancé dans sa carrière solo en étant en contrat avec Eben Entertainment. Donc, la reprise. Et je suis directement rentré dans le boulot. Et puis, voilà, c'est après une certaine période, Biba Lunganga va du côté des Etats-Unis. Et pour reconstituer le groupe, c'était, c'était, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Puisqu'au moment où je parle, Biba Lunganga est toujours aux Etats-Unis. Et puis, oui, les quatre autres membres, nous sommes là, Biba Lunganga est là, Francky Bakunga est là, je suis là, Amour Clara aussi de même. Mais bon, on a, on a un peu pris trop de temps. Mais jamais, jamais, jamais Raboud ne s'est séparé. La séparation, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais existé. Ce sont que des rumeurs, je vous confirme qu'aujourd'hui, bien que plus tard, mais Raboud est toujours une famille. Et voilà, on parlait tout à l'heure des brefs solo. Donc, en tout temps, enfin, pas en tout temps Raboud, en notamment ta carrière solo, tu changes de blaze. Tu passes de Tadkombi à Dascombe. C'était une façon pour toi de vouloir te démarquer. Enfin, vouloir dérisser le Tadkombi de Raboud, mais t'affirmer en tant que Dascombe. Qu'est-ce qui a motivé le changement de blaze ? Ouais, de Tadkombi à Dascombe. Vous savez, quand on est artiste, on a souvent une envie de se renouveler, de se renouveler. Et on peut se donner autant de noms, hein. On peut se donner autant de noms, mais le nom clé reste là, ça reste toujours Tadkombi. Maintenant, le single, partir au Dascombe, c'est parce que je me disais que j'allais faire beaucoup d'anglais dans mes solos. Donc, il fallait un peu matcher avec ma vision, ma ligne, pour emprunter un peu les termes journalistiques, ma ligne éditoriale. C'était de faire en sorte que ça matche avec mon amour pour l'anglais. Donc, je voulais que ça sonne Dascombe, pour dire voici Kombila. Comme c'est, 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 c'est. C'est toujours la même chose et la même personne. C'est un peu pour prendre, vous voyez, Falli Ipupa, c'est le Mario Biosho, c'est le Picap la merveille. Donc, c'est des ékaïs. Voilà, c'est des petits ékaïs comme ça, là.